Alors la peur de grandir et la crainte viscérielle de grandir, c'est vrai que c'est un sujet phare des BD, parce que pour moi c'est un truc que tout le monde vit, c'est plus simple de s'identifier à ça et donc c'est une mine d'or quand on écrit un scénario, c'est d'avoir un truc qui passe du local à l'universel, un truc que tout le monde a vécu, et c'est vrai que j'étais plus présent dans le grand large, parce que j'avais envie de pousser cette recherche scénaristique qui était moins présente dans le premier album, et j'avais simplement envie de surprendre un peu le lecteur tout en gardant un peu de l'ancien, pour pas que ça soit trop non plus surpris. Alors l'intention derrière Agathe, c'était d'abord un plaisir à dessiner, j'avais envie de dessiner autre chose que des enfants, des casquettes, j'en ai déjà fait une dans le précédent, et d'inventer un personnage qui sorte un peu du lot, auquel je m'attache, on va avoir vraiment la volonté de la faire vivre, et c'est ça a démarré de là, et puis parce qu'Agathe elle incarne beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur endroit, leur appart, leur maison, leur boulot, qui se sentent paumés, sans trop l'être non plus, et c'est pas grave d'être paumé parfois, il y a des gens qui vivent très bien, sans jamais se poser simplement, et Agathe c'était cette volonté là de parler aussi toutes ces personnes qui n'ont pas une vie commune, mais qui s'en sentent malgré tout très bien, il n'y a pas besoin d'avoir une grande maison, d'avoir une bagnole et un boulot pour vraiment se sentir vivant quoi. Donc oui c'était un peu bateau, désolé pour le jeu de mots, mais c'était un peu floreux le personnage d'Agathe au début, et puis le fait de mettre un peu Alzheimer, de mettre un peu la tête, c'était aussi agréable, ça crée des problèmes dans le scénario, et du coup ça crée une trame scénaristique, donc c'est un peu elle le personnage principal de l'histoire. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de métaphores dans l'album, c'était voulu, je voulais que l'album traite de beaucoup beaucoup de sujets, mais elle les effleure, que ce soit pas un truc qui soit récurrent ou moralisateur, donc je voulais qu'il y ait une double lecture, ça démarre de là, que les enfants puissent y trouver leur compte, enfin les enfants, les pré-ados, et que les adultes puissent passer un moment aussi avec une lecture un peu plus classique, enfin en tout cas sous apparence de lecture un peu plus classique. Et donc oui, en effet, parler du 7ème continent, de la pollution, c'est comment parler de l'océan sans parler de la pollution, c'est quel endroit le plus pollué de la terre, parler de l'eau en tant que tel était aussi super agréable, parler des inégalités sociales, c'était quand même essentiel parce que ça arrive, moi j'ai vu ça comme un premier jour d'école en fait, cette bande dessinée-là, et on se confronte à tout ça surtout à ce moment-là, les gens qui ont des vêtements de marque, le harcèlement qui découle de tout ça, donc le yacht et les barques c'était un peu une façon d'en parler, de l'aborder, puis ça se prêtait bien à l'eau, évidemment, et puis on parle aussi un peu de trafic d'enfants dans l'histoire, des crimes en haute mer, de la piraterie moderne, c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup beaucoup de crimes qui sont pas résolus et qui se passent là-bas, et je sais pas, je voulais un peu approfondir le récit sans forcément le dessiner dans sa totalité, laisser la place au lecteur, et c'était ça au niveau du scénario qui était intéressant, c'était de laisser place au lecteur, de s'identifier, de se faire sa propre idée du monde qui est le grand large en fait, on sait pas si c'est l'époque actuelle, il y en a qui qualifient ça post-apocalyptique, c'est pas du tout le cas, mais tant mieux pour eux, donc je pense que le pari a été réussi, ouais. L'univers graphique, comment je l'ai créé, c'est une bonne question, parce qu'en vrai il s'est créé surtout par rapport au premier, comme je le disais, Vague de froid c'était super épuré, je voulais imiter l'aquarelle à l'ordi pour casser le numérique, et là j'avais envie de plus assumer ce côté numérique dans la couleur en tout cas, pour le grand large, et aussi changer un peu l'ancrage, il est un peu plus fourni, il est plus épais, j'ai plus bossé l'ancrage sur celui-là que sur l'autre, mais moins la couleur par exemple, j'avais envie d'équilibrer ça différemment, que l'album soit différent aussi graphiquement que scénaristiquement parlant, et je pense que ça vient d'à la volonté en tout cas, et puis l'océan, le plaisir de juste dessiner les couleurs aussi, la météo, il faut occuper l'espace sur 250 pages d'un huis clos marin, c'est compliqué, donc mettre des couchers de soleil, mettre de la brume, de la pluie, des vagues, des tempêtes, c'était une façon d'occuper l'espace et aussi d'occuper le scénario, donc je pense que c'était juste une volonté de base, de se défaire de vagues de froid, de ces mécanismes que j'avais déjà assimilées, et de ne pas resservir la même soupe au lecteur, parce que la Norvège c'est dur de la dessiner sans faire les fjords et sans faire l'eau, donc c'est compliqué, mais le grand large, je venais d'être inondé chez mes grands-parents quand j'ai écrit cette histoire, on avait eu 1m80 dans la maison en Belgique, et je pense qu'inconsciemment j'avais envie de faire un truc sur l'eau, même si justement c'est pour ça que je défends le coup du post-apo, parce que ça n'a rien à voir avec ça en soi, c'est juste que l'eau m'a marqué, en tout cas l'inondation négativement, mais de base c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, je trouve que dès qu'il y a de l'eau ça rend le truc intéressant, rassurant aussi d'avoir un point d'eau près de soi, je ne sais pas, c'est un truc un peu instinctif, je pense que tout le monde, enfin il n'y a pas grand monde qui a peur de l'eau en fait, à part la thalasophobie, etc., je pense que les jours de pluie, etc., il y a toujours un certain confort aussi, le bruit des gouttes, non, il y a vraiment le rapport à l'eau, je l'ai découvert en faisant le grand large, et dans le prochain il y aura encore de l'eau du coup, ça terminera le cycle aquatique comme ça de la bande dessinée qui s'est créé. J'ai pour but, vu que maintenant j'ai quand même un pied chez Lombard, un pied chez Gléna, et j'ai beaucoup beaucoup de chance, j'aimerais bien garder cette chance, et j'aimerais bien passer d'un album par an, d'une maison d'édition à l'autre, et donc là je viens de ressigner un album avec le Lombard, avec qui j'ai fait mon premier album Vague de froid, et ça va parler du coup des inondations, mais de façon réaliste, et là je voulais aborder vraiment ce côté, encore un huis clos dans une maison, mais un huis clos changeant, plus que l'eau monte, dessiner un peu tout ce que j'ai pas su dire, c'est à dire la pollution, les odeurs, les taches des moisissures, l'odeur qui squattent nos souvenirs, les bruits aussi, etc. Il y a beaucoup de choses à dessiner je pense, et c'était plus facile avec le Lombard, puisque il faudra aussi occuper l'espace avec des silences, et il y a beaucoup moins de nomatopées dans Vague de froid que dans le grand large, qui je crois que je considère d'ailleurs comme une longue bande dessinée, tandis que Vague de froid c'est plutôt un roman graphique, même si c'est un terme un peu présomptueux. Donc oui, le troisième tome clôturera ce cycle aquatique, et j'espère qu'il sera un peu plus proche de Vague de froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501